On a un petit coup quand même de ce qu'on a fait. Et on est parti. On va faire 15-15 torts déjà. On est un bref pour un plat. Donc des brioches parfumées au baie rouge sauvage au baie de sureau, de cranberry et d'épine-vinette qui est une petite baisse sauvage de rosier légèrement acidulée, accompagnée d'une touche de Bollinger. Bonne dégustation. Vous demandez qui c'est qui arrivait ? Qui c'est qui arrivait comme ça ? On va se voir souvent là. C'est vrai ? C'est vrai ? C'est le regard d'autre part. Alors, en guise d'amuse-bouches, nous vous proposons ici un mulet de loire fumée et une moisette torréfiée. Vous avez une cuine poussillante, brunier et épice torréfiée qu'on accompagne juste d'une mousse de coriandre. Et on finit ici avec une duxelle de pleurotte et champignons élecs. On poursuit ici avec un caviar de Sologne. On en parlait tout à l'heure. On l'accompagne d'une des clés ondes ou de la pomme de terre fumée. Et on finit ici juste avec un beurre citronné et de la cardamine hérissée, cette petite graminée qui parsème votre assiette qui appartient de jouer de notre poivre. On parle de cresson sauvage avec... Alors, nous vous présentons le carpaccio de Sanjac. Avec une marinade à l'instantanée. Une marinade qui se compose de passion, de fruits de la passion. Ainsi que d'une huile implémentée de plusieurs épices. On a fait mariner pendant toute une journée. Nous avons aussi avec cela un crème à la carotte et au gingembre. Des grains de sarrasin soufflé. Ainsi que de l'oseille sauvage. Je vous souhaite une excellente dégustation. Donc là on a vraiment l'acidité avec le côté sous-bois qui est très intéressant. J'ai vu un peu cette infusion là, c'est super aussi. Ça c'est un bel hommage à notre région avec les sauces au chinon comme on faisait à l'époque la carpe Chambord. La carpe à la Chambord. Alors, Bernard il faisait ça avec un chevelier rouge. C'est ça, la carpe à la Chambord. Et on en avait parlé déjà. Oui, la façon dont on la faisait Bernard, c'était exceptionnel. Tu sais, je le vois de temps en temps, on pourrait Chambord. Je sais qu'il est venu à Loire. Ça c'est un plat qui serait magnifique ça. Avec des cartes de Loire. En plus, si tu veux, c'est un poisson qui est très peu utilisé. Bernard était un des rares, il cuisinait bien. Ça, le bardel cuisinait, mais je ne te raconte pas, ça n'avait rien à voir. Maintenant, on a le filet de Saint-Pierre en vapeur de sous-bois. Avec un miroir d'un rouge, des langues d'oursin et on a une variété de choux qui s'appelle le choux de kale. Je ne sais pas si vous connaissez. Le nom me dit. Ça apporte un léger profond, c'est très léger. C'est très léger. Ça a des champignons, Evan ? Oui. Quand tu veux te faire tes ordres, là, j'en fiche. Tu peux y aller Nico, quoi. Tu fais marrer champignons ? Je vais marrer un pour deux. Les premières trusses fraîches, je les ai mangées chez Bernard. C'est vrai ? Ils faisaient la trousse sous Varhoff. Parce qu'à des repris, Paul Bocuse a amélioré le truc de chez Bernard. Il a fait ça avec un boulon de canard. Des petites cruces de 5 grammes, des billes, qui mettaient dans le boulon de canard et tu avais la pâte feuilletée. C'est monstre aussi. Ça, c'était genre conserve à souvenir. Tu as mangé ça cette année, moi ? Non, non, non. Non, je vais manger une fois. On le ressorte. Voyons. Tu as fait un menu et demi-heure, ça ? Oui. Je connais la bouteille. Tu connais ? Non, je ne connais pas. C'est vrai ? Tu mémorises, moi, les trucs. On n'en voit pas plus pour l'instant ? Non, vas-y. Tu m'en fais partir deux, là. Ressouffler, on y va. On a la sauce, Nico ? Oui, c'est cool. Elle arrive. S'il vous plaît, on j'ai l'une ? Oui, on en met une. Ça suffit ? On met trois. On le met en bas ? Ici. Là, là ? Là, on y va. Ici, oui. Comme ça ? Oui. On va être ici. Devant. Ici. On va être ici. On va voir la trois. Allez, on y va, là. Je m'en refais pour quatre, s'il te plaît. J'ai fait les deux. Alors, là, on va être sur la chaîne de Tourenne, et d'une façon, à l'huile ferra. Technisant pour le champion de Paris, la truffe de soleil, et le mouron de osier. Avec ceci, vous avez une sauce à l'huile ferra. Je vous souhaite une bonne dévistation. Merci. On va entendre notre version du chèvre de Tourenne, avec une mousse de chèvre frais, des copeaux de chèvre affinés, du miel de sapin, quelques croutons de pain de mie, simplement dorés à la poêle, et des herbes saumages. C'est une excellente dégustation. Merci. Bien sûr. Donc, nous sommes sur une fraîcheur glacée au miel, crémeux au citron, et un mélange d'un citron. Donc, pour terminer, nous sommes sur un cœur poussillant au chocolat, avec un caramel au thé, une limeauve à la barre, et une crème glacée au sirop d'érable. La dernière chèvre. La dégustation ? Bon, si j'ai oublié. On a un peu plus de douceur, avec madeleine au miel, et crème de sarrazin, et on a des guimots, voilà, avec le caramel. Pour terminer, nous serons sur des mini-ardistes maisons faites par notre chef pâtissière, caramel, chocolat, fèves de tonka, nougat, guimots de piña colada, et morito menthe. Merci.